waouh comment est-ce possible que des sirènes aient infiltré l'église de dieu mais c'est hallucinant mais c'est incroyable mais frère et soeur c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour vous raconter ce que nous avons reçu encore comme témoignage ce témoignage est un témoin d'une autre personne d'un homme et nous avons décidé de vous raconter ce témoignage directement ici vous pourrez tout simplement nous dire ce que vous en pensez dans la partie commentaire bien la vraie soeur si vous ne savez pas vous êtes belle et bien sûr n'y en serez pas et en dessous cette vidéo de tous abonnés si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez cliquer là dessus et cliquez sur la cloche activé là juste à côté s'abonner si c'est fait et si vous voulez vraiment nous soutenir vous pouvez cliquer si j'aime à la fin de cette vidéo et bataille cette vidéo à tout le monde et prévenir le monde entier du danger qui gâte les humains aujourd'hui mes frères et soeurs me faire ça parce qu'effectivement il ya un danger qui gâte tous les humains et ça se passe aujourd'hui à l'église à l'église à l'église est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez ok donc tout le temps c'était moi super voici ce qui s'est passé cet homme a dit que qu'il était dans les soucis et son problème l'a conduit tout simplement à l'église dans une église un grand temple un temple bien rempli où l'homme de dieu même qui le reçoit est un prophète cet homme prophétise il fait tomber les gens il fait beaucoup de miracles et lui comme il était dans les besoins il s'y est rendu et quelques temps après quand il est arrivé là-bas il a assisté à une de ces cérémonies bon à une un culte si on peut le dire ainsi mais ce jour là c'était une séance de délivrance et quand il a mis pied là dans la salle et qu'il s'est assis quelques temps plus tard cet homme de dieu a commencé à voir une révélation même des révélations et il a dit qu'il ya quelqu'un qui est assis dans cette salle là qui a un problème il est un footballeur mais il a l'impression que quand il joue il rentre sur le terrain pour jouer il va sur le terrain comme ça pour jouer son coeur bas il ne sait pas pourquoi ah lui il était dans la salle et effectivement la discussion de cet homme là là c'était quoi c'était exactement ce qu'il vivait et il y a personne qui s'est levé dans les étiqués directement c'est lui donc il s'est levé aussi et quand il s'est levé il s'est rendu devant l'homme de dieu et l'homme de dieu l'a regardé un moment donné et il a dit c'est tu qui à la base de ton problème qui dit non il est la personne qui à la base de problème là c'est ta mère quoi c'est ma mère qui à la base mon problème comment ça et dit si tu ne crois pas là tout de suite nous allons envoquer son esprit et son esprit va venir ici pour parler elle va se confesser en lui sa mère décédé comment ça sa mère à la base de son problème c'est de dire décédé il ne comprenait pas elle est plus de ce monde mais qu'est-ce qu'elle a à voir encore avec une histoire des vivants qu'elle lui a dit que c'est sa mère qui à la base de son problème le site comme il y avait les gens qui étaient là ils disaient lui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu as raison ah c'était là que à lui même savait que ça m était décédé heureusement il était venu avec un des sept avec son petit frère imaginez la suite l'homme de l'a dit va faire la démonstration de la puissance à puissance à un moment donné il s'est mis à prier à prophétiser cet homme en question qu'elle est problème il est tombé sur onction il a commencé à bouger comme elle a commencé à parler seul mais dans sa petite frère qui était à côté il était tellement étonné que lui aussi il a filmé la scène avec sa caméra et qu'elle a filmé cette histoire quand cet homme s'est réveillé de son sommeil il a montré tout ce qu'il a dit et selon eux c'est l'homme mais c'est sa mère là qu'il a parlé au travail de lui et il a dit comme tu peux le voir c'est ce qui s'est passé quand tu étais dans un autre monde mais ne t'inquiète pas ta mère qui est à la base de ton problème là je lui donne seulement 21 jours elle va rendre l'âme what mais de quoi tu parles mais bien sûr que oui il a dit carrément qu'il donne 21 jours à sa mère pour que sa mère rende l'âme amour comment on met deux fois bien trois fois quelques temps plus tard voici ce qui va se passer je tombe après avoir réussi sa révélation et après il est tombé sanction il va maintenant s'asseoir et quand il va s'asseoir il va sentir quelque chose sortir de lui tenez vous bien c'est là les choses c'est compliqué il va sentir quelque chose sorti de lui et cette chose là est allé s'asseoir là où l'homme de dieu ne pas s'asseoir ça dit quand vous entrez dans son église il ya une belle chaise royale qui est là et lui il s'assoit rarement sur ses chaises la plupart du temps il se prostène devant ses chaises là on ne sait pas pourquoi lui se joue là il a découvert ce qui se cache véritablement derrière ses chaises et voici ce qu'il a découvert comme il nous a dit il a dit qu'il y a quelque chose qui était sorti de lui et cette chose là même qui est sorti de lui la bizarrement est allé s'asseoir sur cette chaise là et cette chose là vous savez qui c'était quand vous regardez du pied pour monter vous voyez la queue d'un poisson mais au niveau de la tête là c'est à dire au niveau du vent jusqu'à la tête on peut voir que c'est une femme une femme une très belle femme et brille comme ça les gens sont assis dans l'église et personne ne peut voir ça et personne ne peut voir ça sinon ceux qui sont initiés sinon ceux qui sont initiés il a dit mais qu'est ce qu'une sirène de recherche ici chez eux on l'appelle mamie ouata mais qu'est ce qu'elle fait là il était étonné même mais il va regarder la scène quand même un moment donné il est parti de rentrer chez lui quelques temps plus tard cet homme dur à l'appeler pour lui dit qu'il doit faire une une alliance un truc comme une alliance comme ça ces gens impact que c'est important qu'ils fassent cela mais lui ne savait pas c'est pourquoi j'ai dû faire ce pacte et il a arrêté d'aller à l'église à bas néanmoins il avait acheté de l'huile qui venait des villes qui venaient de ce temple là et qu'elle est arrivé à la maison avance a dormi ce jour là il s'est frotté de lui c'est qu'il a su lui et qu'il s'est préparé à dormir vous savez ce qu'il a vu maintenant la sirène là elle même il dit ce n'est pas un rêve c'est pas qu'on lui a dit quelque chose de ce genre la sirène qui l'a vu à l'église que personne ne peut voir lui il a vu comme ça vis-à-vis dans sa chambre puis à l'église de sa chambre et elle lui disait que c'est elle avec ses elle c'est elle lui disait que lui c'est avec ça va elle qui va faire son pacte du genre lui s'il allait faire cette soirée d'un alliance là où ces cérémonies pour se connecter c'est pas à quoi il allait se connecter aux démons qui travaillent avec cet homme de dieu ce forum de dieu hein donc c'est ce qui veut dire que ce forum de dieu en question fait partie des 80% de faux hommes de dieu qui se trouvent à ce moment même dans ce monde sur la terre en train de tourmenter l'église de dieu les enfants de dieu et ce témoin j'ai tellement à la main ça m'a étonné même qu'est ce que j'ai reçu ce témoin aujourd'hui même au réveil c'est ce qui m'a réveillé ce matin ah waouh c'est méfoué de ça c'est inquiétant c'est inquiétant ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde toi tu as des problèmes tu te dis que tu cherches tu vas à l'église où tu peux rencontrer dieu et c'est là bas tu trouves le diable on a l'impression que le diable est plus à l'église que de la boîte de nuit on a l'impression que certains lui suffit le diable il est plus assis à l'église que nulle part ailleurs c'est l'impression qu'on a et c'est la vérité ce tome là il était dépassé parce qu'il a vu et c'est quand il a appris que ce tome de dieu en question est à commencer à être dévoilé que lui aussi il a fait ce témoignage là vous lui disait qu'il s'est réellement passé dans sa vie moi comment des personnes sont dans ce même problème si vous avez quelque chose à nous dire vous pouvez réagir dans la petite commentaire et nous partager votre expérience on vous attend et si vous êtes étonné vous êtes dépassé par ce témoignage puis que si j'aime on vous l'a dit et si vous n'êtes pas abonné que j'ai abonné que c'est la cloche la tv et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos connaissons de vous que du bénisseur que c'est